salut à toutes et à tous on se retrouve encore une fois pour un nouveau cours cette fois ci des puzzles du 21 au 30 au 30e de mon étude donc du coup je suis toujours sur un autre compte cette fois ci niveau 1500 1700 alors on va pas s'attarder sur la présentation et directement commencé les problèmes alors là on voit que le roi noir ne peut pas gagner avec un cavalier donc du coup s'il veut gagner forcément il devra bouger pour mettre son pion et du coup en l'occurrence si le roi noir bouge et ben le roi ne pourra pas ne pourra rien faire encore en opposition de façon pour empêcher le plus avancé donc il faut l'empêcher donc du coup si on voit par exemple roi f1 eh ben on empêchera au roi de bouger la seule chose c'est que sur roi f1 le cavalier pourra peut-être venir l'embêter donc en l'occurrence roi f1 ca et c6 roi f2 parce qu'on va faire que bouger juste ici pour toujours enlever parce qu'au moment où on va aller sur une autre case ben le roi va faire roi g7 roi g2 ou roi g1 même et va pousser à chaque donc admettons roi f1 ca et c6 roi f2 cavalier e5 roi f1 cavalier g4 et du coup là après roi f1 ca et g4 le roi ne pourra plus aller en f2 car le cavalier contrôlera cette case donc du coup ben c'est mauvais donc du coup il devra bouger juste ici ou juste ici et ben le roi pourra faire son fameux roi g2 ou même roi g1 et puis à chandam tandis que sur roi f2 on se rend compte en fait que le cavalier ne pourra pas bloquer la case parce qu'en fait ça tombera toujours mal il pourra toujours nous faire échec et ben il aura toujours toute façon qui tout tout s'en tiendra voilà donc du coup fin du chapitre puzzle 22 alors puzzle 22 c'est un match ah oui j'ai oublié de le dire n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo si vous voulez chercher les exercices alors c'est un match qui s'appelle le mat d'anastasie qui est très connu le mat des arabes excusez moi je me suis trompé excusez moi je suis vraiment désolé c'est le mat des arabes et en fait le principe c'est de mettre un cavalier par exemple en f6 qu'il contrôle les deux cases et qu'une tour vienne mettre la pression en h7 pour faire échec en défendant tout autant la cage c'est donc en l'occurrence là si on fait cavalier f6 le mat le tour prend h7 mat est imparable car pas tout de suite il peut faire autour b1 on peut faire au h2 il peut nous faire tour h1 même là on peut faire tour point h7 mat next chapter alors là on se rend compte on regarde déjà les alignements le fou à ligne avec la tour par exemple si on ferait cavalier point f6 il n'y aurait pas tour point f6 car le fou flou bon en l'occurrence j'aurais dame point f6 mais du coup sur dame point f6 la tour ne protégerait plus la case f8 par exemple pour d'éventuels dame f8 mat donc du coup si on fait cavalier point f6 la tour et comme un fantôme donc dame f8 mat c'est très joli puzzle 24 alors puzzle 24 on se rend compte que on a envie de faire dame g7 mat à première vue mais si on fait et ben il y aura fou point g7 donc du coup tout simplement ça ne marche pas et ben en fin de compte on se rend compte qu'on peut pas éliminer ce fou f8 et on peut l'éliminer bien sûr en faisant cavalier point f8 mais si on fait cavalier point f8 il n'y aura plus le cavalier en même temps il peut pas être partout pour faire maintenir le mat en g7 et sur dame prend pareil il n'y aura plus la dame pour exercer le mat donc du coup ce n'est pas ça on se rend compte que si le cavalier allait en f6 admettons ou h6 et ben y aurait mat par exemple h6 avec celui là ouais non il y aurait la case h7 donc il n'y a vraiment qu'un f6 qu'on peut aller par exemple sur un f6 il y aurait mat et il est bloqué par ça la seule case c'est qu'il y aurait f7 donc comment on peut libérer la case f6 en empêchant la case f7 la réponse est dame f7 on donne la dame le fou est obligé de prendre pas le roi car il y a la tour qui défend et à ce moment là on peut faire cavalier f6 mat qui contrôle absolument toutes les cases c'est final ben déjà il y aurait plein 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 de coups qui gagnent mais plus rapide je crois il y a matin 20 coups il me semble pour les blancs c'est tout simplement bon je vais pas le dire directement donc déjà on se rend compte sur dame a8 il y aurait cavalier f8 échec admettons roi a6 échec etc et on pourrait revenir et ben on pourra tout simplement tenir tandis que on voit que le roi déjà en surcharge défend les deux donc du coup si on fait bouger le roi par exemple ici et ben on prendra la tour maintenant c'est par exemple si on fait dame a8 roi prend a8 roi prend c7 ben on aura donné une dame contre une tour seulement après on se rend compte qu'après avoir fait ça le cavalier n'a plus aucune gaz en effet ici c'est mangé par le roi ici c'est mangé par le roi ici c'est mangé par le pion et si c'est mangé par le pion et ben on va tout simplement pousser donc arriver à ce stade c'est exactement la même chose une fois qu'on aura fait ça comme on aura un pion de plus on pourra tout simplement terminer et bien sûr on promenvoi une dame mais une tour peut quand même mater mais bon on fait le plus rapide alors ce problème là à partir de là ça commence c'est la moitié du du de l'étude ça commence à à vraiment à faire travailler donc surtout prenez le temps de bien travailler ses exercices alors c'est très compliqué mais bon on a un fou à 4 qui exerce un clouage une dame très très mal placée qui normalement ne doit pas être là donc je donc la partie la tactique va se jouer sur cette dame on voit que le cavalier contrôle beaucoup de cases et que par exemple sur fou et 7 tu aurais cavalier prend e7 roi prend e7 et le fou serait déroqué mais la question n'est pas là ils vont pas faire fou et 7 on voit ensuite que ce fou par exemple pourrait soutenir des cavaliers prend c7 ou même des cavaliers b6 fourchette bon même si en l'occurrence c'est très défendu on voit aussi qu'il pourrait en g5 mais par exemple sur g5 f6 il n'y a plus rien ben donc du coup on va les soutenir ce pion en faisant fou b6 magnifique alors déjà parce qu'il faut voir c'est sur attendez une seconde sur pion pour imaginez que le cavalier en d8 en sur pion prend b6 dame promet comme des prends b6 pion prend b6 cavalier prend b6 et en fait le cavalier fait une double attaque et le fou clou du coup c'est ça qui est très bon on sacrifie enfin on sacrifie une pièce pour un pion du coup pour la regagner la pièce avec déjà on attaquera la tour la dame le cavalier ont si on fait cavalier prend il y aura des découvertes par exemple sur cavalier b6 sur tour a7 je sais pas il y aura peut-être des cavaliers f6 fourchette voilà donc ça va être vraiment dévastateur en jouant tout simplement sur le clouage il n'y a pas de b5 pour contre carré ou autre chose ensuite ce qu'il faut voir c'est sur c6 sur c6 il qu'à laisser cet échec comme le cavalier en d8 qui gagne et sur cavalier aussi c'est ben tout simplement on a vu que ce pion s'il prenait il y avait le cavalier donc tout simplement on va répéter l'opération en faisant fou prend et en revenant b6 tout simplement voilà et donc juste pour vous montrer vite fait il n'y a pas de cavalier prend admettons elle va du coup dame d8 alors là je pense qu'on peut faire déjà les choses comme fou prend recette des cavaliers f5 il ya peut-être des cahiers d5 bon allez à reprendre cette cavalié prend un huit à plein coup il ya peut-être dame f3 etc puzzle 27 puzzle 27 très très compliqué on se rend compte en fait que que le roi blanc g3 et bloqué par le roc et par ses tours donc il n'a qu'une case et comme ses problèmes sont basés sur l'attaque on va jouer sur ça car sinon ok bien une pièce en l'air il fallait le voir ça c'est bien de l'avoir remarqué mais on en fait la pièce se joue à l'autre bout de l'échiquier et de toute façon on pourra pas l'attaquer directement on voit qu'il n'y a pas de découvertes donc donc c'est extrait d'une partie de paul morphy grand champion du monde qui est resté champion du monde pour plus de plus de vingt ans donc du coup on on va faire un coup qui déjà va priver une case au roi là c'est cavalier g3 magnifique et en fait cavalier g3 pris une case au roi et en fait vous allez me dire oui mais on donne la dame du coup ben vous aurez raison seulement après yamatsu parce qu'on attaque le roi et contrôler notre case tandis que si vous voulez voir si on voulait défendre ça on voulait défendre l'attaque si on prenait là tout simplement ben on gagnerait la dame ça pareil mais si on faisait cavalier g3 qui aurait par exemple tour e1 sur tour e1 excusez moi une seconde il y aurait ça cavalier e2 et sur cavalier prend e2 et après on a gagné une qualité tout simplement voilà voilà donc c'est tout pour ça même si vous voulez on peut quand même faire sur tour e1 on peut quand même faire dame prend tour prend puis cavalier e2 pour gagner la tour et sur roi f1 cavalier prend c1 il n'y aura pas de cavalier prend des cadres parce qu'après y'a cavalier prend a2 donc on gagne une pièce ou une qualité puzzle 28 alors puzzle 28 ben on voit clairement que c'est l'attaque donc déjà on voit un pion très avancé contre le centre pour les noirs il n'a pas de pièces en l'air tout est défendu donc du coup le coup c'est f6 f6 excusez moi qui provoque clairement un affaiblissement et en fait on se rend compte que sur g6 oui comme je l'ai indiqué il y aurait f6 g6 dame h6 qui ferait matin parable donc du coup f6 puis on prend obligatoire car si on prend pas il y aurait dame g5 puis mat donc du coup puis on prend et là en fait on va s'approcher tout simplement avec la dame pour fixer h7 et peut-être par exemple sur des attaques comme tour d3 tour g3 etc ou tour g4 tour h4 on pourra attaquer seulement en fait ce fou là on va le recycler tout simplement et il peut aller en c2 pour attaquer mais il y a e4 bien joué donc e4 on va tout simplement rajouter une pression plutôt d'échanger et du coup il va faire f5 très bien pour consolider sauf que sur f5 on enlève la protection du cavalier et du coup on le prend puzzle 29 alors le puzzle 29 extrêmement extrêmement connu et ça se joue sur le zux wang alors là très très culte quand même donc en fait l'idée c'est on doit mater en deux coups si le caval le fou bouge déjà n'importe où on fait tour prend h7 mat si le puis on prend il peut pas parce qu'il y a mat donc le seul coup c'est a6 parce qu'à 5 il y a tour prend a5 fou a7 et tour prend a7 mat donc ils veulent faire a6 et il y aura jamais tour prend a6 car tour prend a6 puis on prend a6 b7 et ro a7 et il y aura pas de mat il y aura nul donc du coup on va lui priver de faire a6 en faisant tour a6 tandis que là sur puis on prend il y a b7 mat magnifique et ben l'exercice de la semaine que vous devrez me dire dans les commentaires enfin du cours ce sera ça donc vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que c'est et sur ce on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours portez vous bien bonne journée